L'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président Alsan Ouattara s'inquiète en ce jour et reçoit une très mauvaise nouvelle à travers le RHDP. Le président Alsan Ouattara, depuis son envol pour la France, reçoit en ce jour de très mauvaise nouvelle. Voici les raisons formelles sur le retour du président Laurent Gbagbo exigé par la France. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! La République de Côte d'Ivoire, comme son nom l'indique, s'apprête à retrouver ses trois leaders historiques. Ce n'est plus arrivé, depuis dix ans déjà passés, que le président Laurent Gbagbo a été conduit à la Coupe pénale internationale à n'abréger ses pays. Les trois grands leaders de la Côte d'Ivoire, c'est ainsi que les Ivois les appellent en ce jour. Il s'agit notamment du président Alsan Ouattara, président du RHDB, le Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, le président Laurent Gbagbo, président du Front Populaire ivoïen en abrégé FPI, et sans oublier, M. Henri Konambedi, président du PDCI RDA. Il convient de rappeler que le président Laurent Gbagbo et M. Henri Konambedi sont désormais alliés. La volonté du chef de l'État soldat de passer la main à une nouvelle génération en Côte d'Ivoire n'est pas partagée par les deux autres leaders politiques en Côte d'Ivoire, et sans oublier la génération et peu plus solidaires de M. Guillaume Kibafour qui seront, comme en 2010. Il est de coutume que l'alliance entre les deux de ces trois personnalités en Côte d'Ivoire donne davantage au camp allié, c'est-à-dire contre le RHTP du président Ouattara, selon toute grande vraisemblable, à travers le monde entier. Ce mandat est le déni du troisième du président Alessandram Ouattara, troisième constitution. Malgré le fait que le RHTP du président Alessand Ouattara soit la toute première force politique du pays artuellement, il se retrouve face à une inéquation sur le retour du président Laurent Gbagbo. D'une part, il ne possède pas les tiens du Parlement pour imposer un grand vélo national de l'âge au potentiel candidat. En 2025, aux élections présidentielles, d'autre part, la grande perte immense des deux de ses grands cadres politiques, à savoir le feu premier ministre ivoirien Amadou Gonko-Dibali, et sans oublier le golden boy Ahmed Bakayoko, qui a tiré sa révérence, tous les deux, tous les deux étaient des potentiels standards au sein du RHTP du président Alessandram Ouattara et des forces très élevées. C'est dans ce sens que le défi du président Alessandram Ouattara sera de convaincre ces deux prédécessions en Côte d'Ivoire du bien fondé, à travers les générations et peuples solidaires, et sans oublier le FP et le PDC RDA de M. Henri Connabedi, de passer la main à une nouvelle génération lors du grand dialogue politique entre les trois, prévu courant 2021. 2021, nous y reviendrons, c'est à fait, à fait, à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada